Le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, PADES, du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, a eu comme option d'intégrer les acteurs de la presse comme partenaires d'exécution de ce dix programme. Et c'est dans ce cadre qu'il a été organisé un atelier de renforcement des capacités et de mise à niveau de ces acteurs de la presse que vous êtes, particulièrement sur la thématique liée à la protection sociale, pour un peu outiller les acteurs de la presse dans la prise en charge de ces groupes vulnérables et l'accompagnement attendu des journalistes dans le processus de mise en œuvre. Nous sommes très satisfaits de l'implication et nous avons suivi la participation et l'appropriation de tous ces concepts et outils qui ont été mis à la disposition des journalistes qui comprennent mieux les enjeux portés par le ministère de la Femme à travers le PADES et qui ont manifesté, marqué leur engagement à accompagner le programme dans sa mise en œuvre. Les perspectives, c'est très rapidement, nous sommes dans la phase de finalisation de tout ce qu'il y a eu comme document de référence. Nous avons déjà notre stratégie de financement disponible. Nous sommes dans la phase de négociation et de signature de partenariat avec les partenaires financiers, les structures financières décentralisées. Et nous avons aussi lancé un processus de ciblage de familles pauvres, potentielles bénéficiaires de filets sociaux pour un peu soutenir les familles extrêmement vulnérables qui sont dans le registre national unique à travers la mise à disposition de bourses économiques. Mais nous sommes aussi dans cette logique de soutenir les initiatives fortes pour leur permettre de mieux booster les filières et de mieux impacter l'économie locale. Et en plus de tout cela, nous sommes dans cette logique de compléter l'intervention en améliorant les services sociaux de base. Donc nous sommes dans cette phase d'évaluation technique, de processus de recrutement des entreprises qui vont réaliser 50 infrastructures sociales de base parce que l'idée c'est de libérer tout le potentiel d'initiative de ces groupes dans nos trois régions d'intervention, Dakar, Kaoulak et Zédiou, et accompagner tout cela par tout un programme de coaching, de renforcement de capacités permanentes et contenues pour pouvoir créer des acteurs économiques forts qui pourront évoluer dans un environnement, accompagner, faire générer des territoires forts et tout cela pour un développement humain durable. Merci. 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 Merci.